Nous sommes avec le maire de la ville de Kherson. Kherson, c'est une ville stratégique à l'entrée de la mer Noire. Igor Kolikrayev, merci beaucoup, monsieur le maire. La ville est sous occupation russe depuis quelques jours. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Est-ce que cela veut dire que les soldats russes sont totalement en contrôle de Kherson et qu'il n'y a donc plus de combattants ukrainiens dans votre ville ? Maintenant, il ne reste plus de défenseurs ukrainiens. Il y a des civils. La ville a été occupée le 28 février, le 3 mars. Les troupes russes sont entrées entièrement dans la ville. On a vu cependant des habitants de Kherson manifester contre la présence des Russes. Est-ce que ces mouvements de protestation continuent ou est-ce que c'est dorénavant terminé ? Ces mouvements de protestation continuent. Les civils, les habitants de Kherson sortent pour protester. Ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas d'armes. Ils montrent par leur mouvement que Kherson, c'est l'Ukraine. Ils veulent rester dans la ville ukrainienne en Ukraine et non pas dans une autre république. Est-ce que vous craignez que les forces russes qui contrôlent votre ville vont réprimer brutalement ces mouvements ? Je n'exclus pas l'éventualité que ceci pourrait avoir lieu à l'avenir. Comment est-ce que vous, comme maire, faites-vous pour faire fonctionner une ville qui est donc dorénavant sous occupation ? Maintenant, l'objectif principal pour le maire et l'organe exécutif, c'est de remettre l'ordre, le calme et notamment pour que les gens puissent reprendre la vie et le fonctionnement des entreprises et de tout ce qui est service. Il y a des corridors qui peuvent apporter des vivres ou faire entrer ou sortir les gens. À Gomel, il y avait des possibilités pour s'entendre, pour approvisionnement de vivres, de médicaments pour tous ceux qui habitent à Kherson pour approvisionner des vivres, car il reste maximum 4 jours de vivres, 4 jours pour tenir du point de vue alimentaire. Est-ce que vous avez été menacé par les Russes si jamais vous continuez à vous opposer à leur présence ? Est-ce que vous avez subi des menaces ? Vous savez, la menace russe persiste dans la totalité de notre pays et comme Kherson est une ville ukrainienne, Kherson ressent cette menace. Le corridor pour les départs des réfugiés, les réfugiés pourraient être plus de 100 000 pour quitter Kherson. Alors, on sait qu'en parlant de corridors humanitaires, il y a eu des tentatives dans la ville de Mariupol, mais qu'elles ont échoué, d'après les autorités ukrainiennes, parce que ces corridors ont été visés par les forces russes. Est-ce que vous, pour Kherson, vous craignez la même chose ou est-ce que vous espérez que les civils vont pouvoir être évacués ? J'espère que les civils pourront être évacués, car il s'agit d'assurer la sécurité des gens. La ville de Kherson est une ville pacifique et les habitants de Kherson sont pacifiques. Est-ce que vous seriez prêts à accepter une aide humanitaire, mais du côté russe ? Les habitants de la ville ne sont pas prêts de recevoir l'aide humanitaire du côté de la Russie, de la part de la Russie. Ils voudraient recevoir l'aide humanitaire de la partie ukrainienne. Et s'il n'y a pas d'amélioration en ce qui concerne l'aide humanitaire, j'ai peur que la situation s'aggrave de manière très significative. Vous craignez que les gens finissent par avoir faim dans votre ville, en conclusion ? Tout à fait, tout à fait. Et c'est probable que les gens aient faim. Je vois ce qui se passe, c'est la région agricole en plus, où il devrait y avoir des semis dans les jours qui viennent, dans les 15 jours qui viennent, ça devait commencer. Si le conflit n'est pas réglé, si les hostilités continuent, les semis seront mis en péril et compromis. Et par la suite, cela représente un autre défi pour l'Ukraine, car il n'y aura pas de denrées alimentaires en 2022. – Igor Kolichayev, je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné sur France 24 de la situation dans la ville de Kherson, au bord de la mer Noire. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada